bonsoir à toutes et tous heureux de vous retrouver pour cette nouvelle web conférence dans le cadre de Secret Planet. Je suis Jérôme Cotterie en charge chez Tamera des voyages en Asie du Sud-Est de l'Inde jusqu'à la Papouasie. Et donc, Secret Planet, comme vous le savez, c'est plusieurs marques. Il y a Expedition Limited pour les voyages d'expédition et ascension, voyages polaires, Saïga pour les voyages de préservation des biodiversités et de la faune, et puis Tamera pour les voyages d'aventure et les tracts. Alors, cette conférence sur la Papouasie sera enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez la retrouver et on vous enverra aussi un lien pour la retrouver. Donc, bienvenue pour cette conférence sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec un entretien que je vais avoir avec Philippe Gigliotti, qui est notre partenaire sur place, et depuis déjà 2005. Philippe organise et accompagne des voyages en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis cette période-là, depuis 2005. On s'était connus en 2004, 2003-2004, au cours de la grande caravane asiatique que l'on faisait de la Sibérie jusqu'à Sibérout, c'était une grande traversée de l'Asie sur quatre mois, et que Philippe avait couvert pour Pec Magazine. Il avait fait un reportage d'une quarantaine de pages. Et suite à ça, Philippe connaissait la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec son ami Marc Dosier, et du coup, on a commencé notre premier voyage en juillet de 2005. Et ensuite, il s'est organisé pour être réceptif et avoir le succès qu'il connaît jusqu'à nos jours. Donc, ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. Bonjour Philippe, comment vas-tu ? Bonjour Romain, bonjour à tous. Oui, 18 ans. Écoute, joyeux anniversaire à nous, alors, parce que c'est une longue collaboration. C'est vrai, c'est un grand plaisir de te retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de conférence. C'est vrai. Alors, juste un petit mot pour tous les participants. Pour interagir, vous avez deux onglets. L'onglet chat, qui est visible par tous les participants. Et puis, l'onglet questions, qui sera visible que par Philippe et par moi, et on reviendra sur ces questions en fin d'entretien. Si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à cliquer sur l'écran. Et c'est le navigateur Chrome qui est le mieux adapté pour pouvoir avoir une meilleure qualité. La prochaine web conférence sera le mercredi 17 mai. Et ce sera dans le cadre de Saïga. Donc là, ce sera animé par Renaud, Renaud Fulconis. Et ce sera pour redécouvrir Help Congo, qui est une association de protection des chimpanzés en République démocratique du Congo. Parce qu'on organise de nouveau des voyages en immersion là-bas à partir de juillet. Alors, pour cette web conférence sur la Papouasie, Philippe va présenter le pays région par région. Et en fait, ça va être illustré par des photos. On a fait un montage avec des photos et quelques vidéos. Et Philippe présentera les différentes régions. Donc, je vais partager l'écran pour lancer ce petit montage. Voilà. Donc, d'abord, pour présenter où se trouve l'île de Nouvelle-Guinée, donc qui est au nord de l'Australie et complètement à l'est de l'Indonésie. Donc, une des plus grandes îles du monde qui est partagée en deux. La partie occidentale, qui est donc la partie indonésienne, la Papoua indonésienne, et la partie orientale, qui est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec une partie. Alors, on ira d'abord, région par région, d'abord le Cépic, ensuite les Highlands, et après, donc, Beaux-Savis-Imbaï et le Gulf. Et on terminera ensuite par les îles qui sont plus à l'est, Nouvelle-Irlande, Nouvelle-Bretagne et Bougainville. Donc, voilà. Si tu peux nous présenter le Cépic, Philippe. Alors, le Cépic, c'est ce qu'on appelle les basses terres, les grands fleuves de la Nouvelle-Guinée. C'est un fleuve qui fait près de 1000 kilomètres, qui part de la frontière avec l'Indonésie et qui descend comme ça sur la côte nord pour se jeter dans l'océan. C'est une région qui est très isolée. Il y a un seul accès par la route et ensuite, c'est le fleuve, c'est les méandres, ces petits canaux. Les gens sont des pêcheurs, donc ils vivent de la pêche du poisson qu'ils trouvent dans le fleuve et dans les lacs. Et du sagoutier, qui est un palmier qui produit une farine. C'est ça la base de leur alimentation. Donc, ils sont plus proches de chasseurs-cueilleurs que les papous des montagnes. Et surtout, les papous du Cépic, et notamment l'ethnie Yatmoul, qu'on découvre principalement dans nos voyages, ont développé un art qui est magnifique, qui est encore très vivant et qui est donc à base de beaucoup de sculptures sur bois, de grandes constructions, comme on voit sur cette photo. Ça, c'est ce qu'on appelle une maison des esprits. Voilà, les croyances sont encore très présentes. Et cet art, il est lié à ces croyances. Donc là, vous voyez un homme qui est scarifié. C'est une des autres particularités du Cépic. Les Yatmoul se scarifient la peau comme ça, le grand rite initiatique qui a lieu dans les grandes maisons que vous avez vues avant, pour prendre l'apparence du grand esprit, tout est l'air du fleuve, qui est le crocodile. Donc, ça leur fait une peau de crocodile. Donc, tout l'intérêt du Cépic, c'est de vivre avec ces populations, de découvrir leur mode de vie, de découvrir leur art, évidemment, de découvrir les grandes maisons des esprits, qui sont véritablement de grands musées à ciel vert, pleines de sculptures, dont certaines sont très anciennes, d'autres plus récentes, parce qu'il y a encore beaucoup de productions. On découvre toutes ces danses, avec aussi de l'art corporel, bien sûr. C'est une partie du voyage qui est un peu difficile, parce qu'on est dans les basses terres. Il fait très chaud. On est au niveau de la mer, mais pas au bord de la mer. Donc, il n'y a pas de petit vent frais. Il fait très chaud, c'est très humide. Il n'y a pas d'hébergement confortable. On dort dans des petites guest house, chez l'habitant. Donc, c'est un confort qui est très sommaire. On est encore au stade de l'expédition, quand on est sur le Cépic. Mais on fait des découvertes qui sont fabuleuses, que ce soit les sculptures, les grands masques, les danses, mais évidemment aussi la biodiversité qu'on y trouve, les paysages. Le Cépic, c'est la plus grande réserve d'eau douce, non polluée, non impactée par les hommes au monde. Donc, c'est un écosystème qui est fabuleux. Quand on sort du flog, un peu plus loin du Cépic, on arrive chez les Abélames. Quand on retourne vers la ville, la ville principale de la région s'appelle Ouéouac. Et à mi-chemin, à peu près, on trouve les Abélames, qui sont un peuple qui, eux, vivent dans les collines, mais qui ont également des maisons des esprits, qui ont des danses qui sont très impressionnantes, très belles. Là aussi, c'est souvent lié à des rituels d'initiation ou bien à des rituels, en l'honneur pour célébrer les récoltes ou les plantations. Et toujours avec des systèmes hiérarchiques très compliqués. Il y a vraiment le Cépic, c'est un lieu que je trouve magnifique, parce que tout y est, il y a la culture, il y a la nature, les légendes. On a tellement à voir et tellement à raconter quand on est sur le Cépic et autour, que c'est toujours un moment très, très fort du voyage. Évidemment, il faut aimer les darts premiers et la nature pour apprécier ce séjour. Alors, pour illustrer un petit peu, les danses, on a une petite compilation de vidéos qu'on va voir maintenant sur les danses du Cépic. Sous-titrage ST' 501 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 et encore une fois ce qu'on essaye de faire à travers ces voyages dans les montagnes c'est d'être au plus près des gens de vraiment découvrir leur mode de vie et la richesse de leur culture dans les montagnes on est dans des climats qui sont un peu plus doux pour nous parce qu'il fait toujours chaud la journée il fait un peu plus frais la nuit ça permet de bien récupérer on a plus souvent accès à des hôtels on dort dans des villages mais on peut aussi trouver des hôtels plus confortables il y a pas mal de routes elles ne sont pas toujours en bon état c'est un lieu qui est évidemment très propice au trekking quand des gens ont envie de faire ça il y a le plus haut sommet du pays de Montwilhem qui est à 4500 mètres d'altitude il y a le plus haut sommet d'Océanie si on ne compte pas le Carstem qui est côté indonésien qui du coup lui je crois est mis en Asie il y a le Mont Guiloué qui est un des 14 sommets volcaniques qui fait l'objet d'un circuit aussi avec Tamera mais voilà un séjour dans les Highlands de Papouasie c'est une voire deux découvertes chaque jour d'une nouvelle ethnie de nouvelles parures de nouvelles coiffes de nouvelles légendes et d'un mode de vie qui est aussi fascinant parce que on découvre des choses qui sont tellement éloignées de nous le mode de vie mélanésien un monde qui je vous le dis a été coupé du reste du monde jusqu'à il y a moins de 100 ans donc évidemment qui est très très riche d'énormément de choses qui peuvent nous paraître à nous voilà la Papouasie c'est vraiment un autre monde et les montagnes c'est sans doute ce qu'il y a de plus des paysans et là je voulais que tu dises un petit mot des houlis parce qu'on ne peut plus aller à Tari la région d'où ils sont originaux voilà Tari la partie un peu dans le sud et à l'ouest avec vous voyez les photos là des houlis qui sont des gens qui dans leur période d'initiation se font pousser leurs cheveux en suivant des tas de rituels magiques et à la fin de cette initiation coupent leurs cheveux et en font une perruque qu'ils portent après pendant leur danse c'est à partir de ce moment là qu'ils peuvent se marier participer à la vie du village etc c'est parmi les plus belles parures des montagnes c'est aussi ceux qui sont les plus connus on va dire il y a eu pas mal de reportages sur eux ça fait il y avait un lodge depuis très longtemps dans un endroit très isolé des houlis donc ça a permis à ce peuple là d'être un peu plus connu que les autres malheureusement c'est des gens qui sont très guerriers et voilà la région est un peu incertaine alors quand il faut on arrive encore à envoyer quelques personnes là-bas mais enfin un jour c'est oui un jour c'est non donc c'est un peu compliqué de de réellement créer en ce moment une dynamique pour envoyer tous nos circuits chez les houlis donc on a les rencontres principaux on peut les rencontrer quand même dans les islandes centraux notamment au moment des festivals alors ils viennent au moment des festivals on a aussi il y a quelques villages de réfugiés entre guillemets houlis qui se sont installés autour de Montaguen au centre des montagnes donc ça peut permettre de découvrir leur culture enfin on n'est pas en région où là ce qu'on voit c'est un village probablement de la région de Kundiawa les Timbu vous voyez on est encore sur des villages avec des toits de chôme des huttes traditionnelles dès qu'on sort de la route principale on se retrouve de toute façon dans un monde encore très traditionnel ici on est dans la région de Simbaï alors là il faut carrément prendre un avion un petit avion de missionnaire pour y aller c'est 20 minutes 30 minutes de vol et on est chez les Kalam un peuple qui s'appelle les Kalam et vous voyez leur coiffe elle est couverte de têtes de scarabées vert c'est des centaines et des centaines de têtes de scarabées qui ordent leur coiffe plus les plumes d'oiseaux de paradis etc là on est pendant des périodes d'initiation des jeunes garçons qui se concluent par le fait qu'ils se fassent percellés qui donnent lieu à beaucoup d'échanges on a un festival enfin il y a une initiation qui est ouverte comme ça aux voyageurs chaque fois il y a une vingtaine de personnes pas plus par an qui s'y rendent qui permet pendant trois jours partager cette initiation voilà c'est au mois de septembre c'est après le voyage de Goroka les participants au festival de Goroka peuvent faire une extension pour aller là-bas voilà exactement c'est un de mes endroits préférés en Papouasie parce qu'on est tellement loin de tout les Kalam sont des gens extrêmement sympathiques et accueillants je dirais pas chaleureux parce qu'ils sont un peu timides mais très gentils et ils ont des parures qui sont exceptionnelles ce qu'on voit là pendant cette initiation c'est absolument fantastique et ils prennent le temps de nous expliquer tout ce qui va avec cette initiation les échanges les mariages les liens familiaux voilà les sociétés mélanésiennes sont toujours très intéressantes à étudier et c'est encore des rencontres fabuleuses avec encore une fois si dans l'année il y a 30 étrangers qui passent à Simbaï c'est une très belle année pour eux en termes de touristique ils battent des records et on fait aussi dans notre programme de trekking dans les islands et Simbaï on va aussi là-bas on traverse la région donc là cette année on a déjà des treks organisés possiblement de quelques jours à travers la région de Simbaï à partir du mois de juin là puisque tu m'as demandé ça Jérôme et c'est une très très bonne idée on va envoyer notre guide qui vit en Papouasie pour essayer de faire un trek qui partirait des environs de Montagen donc un accès par la route et qui monterait jusqu'à Simbaï directement ça risque d'être assez sportif mais enfin on verra ça sera pour Taker on a plus plus engagé on verra maintenant quelques vidéos quelques vidéos des danses dans les islands on verra on verra on verra on verra on verra Sous-titrage ST' 501 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 « Certains Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501